Je voudrais vous parler de trois sujets avant que de répondre aux éventuelles questions que vous auriez. D'abord sur la lettre, la lettre aux Français et notamment sa diffusion. Vous donnez quelques éléments d'information. Ensuite un focus plus particulier sur les mesures jeunesse. J'ai fait un chat tout à l'heure sur ce sujet aussi. Il y a des précisions utiles à apporter. Et puis quelques remarques sur le rassemblement du 15 avril. Et puis je ne doute pas qu'on aura l'occasion d'évoquer les autres sujets d'actualité après. Alors sur la lettre aux Français, je voudrais vous dire que sur la diffusion, ça commence très fort. Puisque la lettre a été mise en ligne sur le site internet hier à 16h30 à l'issue de la conférence de presse. Et qu'après donc, là les chiffres que j'ai, c'est les chiffres d'aujourd'hui midi. Donc une soirée, une matinée. On a d'abord un record d'audience du site internet. Deux fois supérieur au jour de lancement. Avec un temps de consultation du site qui a doublé dans la journée. Donc des personnes qui restent et qui feuillettent la lettre à partir du site. 367 000 pages vues. Donc dans l'électe, je vous disais, entre hier 16h30 et aujourd'hui midi. Alors les pages vues, c'est les pages vues sur l'ensemble du site. Mais c'est probablement pour plus de la moitié ou des deux tiers des pages vues de la lettre. Compte tenu de la fréquentation ordinaire qu'on a sur le site. On a aussi, donc ça c'est justement pas du téléchargement, c'est la consultation du site lui-même et de la lettre à partir du site. On a naturellement des téléchargements aussi en direct sur le site. 17 000. Ce qui est évidemment une petite partie seulement de la diffusion. Puisque nous avons diffusé la lettre par e-mail à 1 400 000 français. Nous l'avons diffusé à partir des comptes Twitter et Facebook. Donc là on ne peut pas savoir combien de clics il y a eu à l'issue. Nous avons envoyé un certain nombre d'exemplaires aux parlementaires, à leurs assistants, aux différentes permanences locales. Et il y aura une diffusion papier qui sera faite aussi à partir de là. Bref, ça commence bien. Il y a une autre manière de voir le bon début aussi qui est celui du référencement à partir de Google. Donc en moins de 24 heures, la lettre apparaît sur la une de Google et remonte régulièrement sur cette une. Un petit rappel, parce que je trouve que dans les médias ce matin, on reprend beaucoup ce qui est bien les contenus, le projet. Et on s'attarde peu sur le concept, le principe d'avoir une lettre au peuple français. Nicolas Sarkozy a choisi l'écrit parce qu'à l'heure de l'information votable, tout passe très vite. Et que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et c'est quelque chose qui est cohérent, vous le sentez bien, avec toute sa démarche d'authenticité et de vérité depuis le début de sa campagne. Pour la même raison, il a choisi une forme de lettre et pas n'importe quel texte. Parce qu'une lettre, c'est un texte personnel, c'est une adresse, c'est un moyen d'exprimer des convictions fortes basées sur une expérience. Et de manière très personnelle, ça n'a rien à voir avec une motion de synthèse, comme on peut en trouver au Parti Socialiste. C'est quelque chose qui vient s'inscrire dans un dialogue direct entre Nicolas Sarkozy et les Français. C'est la campagne qui l'a choisi. Et puis enfin, ce n'est pas un inventaire à la prévère, c'est un texte écrit. Et c'est un texte écrit parce que l'objet est avant tout de présenter une vision, plus qu'une liste, plus que ce que les uns ou les autres ont bien voulu appeler un programme, une vision, c'est-à-dire une mise en perspective des différentes propositions qui est faite par ailleurs. C'est la raison aussi d'ailleurs pour laquelle la présentation de cette lettre a été assortie d'une annexe, annexe financière, annexe avec une liste de propositions. Et parce que l'objet de la lettre, c'est une lettre vision plutôt qu'une lettre programme. On trouve beaucoup de choses dans la lettre. Il y en a encore une fois beaucoup dans la presse ce matin. Il n'y a pas de tout. Moi, j'espère que les uns et les autres vont vouloir y revenir. Et il y a un fil rouge qui court autour de cette lettre, qui est à l'intérieur de cette lettre, qui est celui de la maîtrise de notre destin. Plusieurs façons de le voir, de l'aborder. On les trouve toutes à l'intérieur de la lettre. Le refus de l'immobilisme, la France qui croit à la nécessité d'avoir des frontières dans un monde qui est instable. La France qui réduit ses déficits, qui maîtrise ses dépenses pour s'émanciper du regard des agences de notation. Tous ces différents items et bien d'autres sont en fait les différentes facettes d'une même philosophie qui est celui de la maîtrise de son propre destin. Un tout petit mot sur la question du financement, qui n'est pas, je le redis, au cœur de la lettre, puisque la lettre c'est une lettre vision. Mais Nicolas Sarkozy a voulu assortir cette lettre d'une annexe financière, parce que j'ai vu des choses qui m'ont semblé inexactes sur ce sujet. Et je voudrais souligner quatre différences sur cette question du financement entre la démarche de Nicolas Sarkozy et celle de François Hollande. D'abord, première différence, François Hollande repousse les échéances. Nicolas Sarkozy vise des finances à l'équilibre en 2016. François Hollande les repousse d'emblée à 2017. C'est 35 milliards en plus à payer, le simple report de 2016 à 2017. Et plus si affinité, puisque la question de savoir si les perspectives de croissance sont... Si la croissance est inférieure à ce qu'il prévoit, qu'est-ce qu'il fera ? Et je vous rappelle qu'il fonde, lui, ses hypothèses sur une croissance supérieure à celle de Nicolas Sarkozy. Il répond, mais dans ce cas-là, je repousserai les échéances. Ce sera encore plus tard que 2017. Donc l'horizon est plus tardif et il est incertain. Pardon ? Nicolas Sarkozy a dit très clairement que si la réalité de croissance est inférieure à ce qu'il a prévu, là, dans ses hypothèses de croissance, qui, encore une fois, sont elles-mêmes inférieures à ce que prévoit François Hollande, aux hypothèses qu'il prend à ce moment-là, il accroîtra les efforts plutôt que de repousser l'échéance, parce qu'il reste bien sur une échéance 2007. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est l'objectif en termes de dépenses publiques. Avec Nicolas Sarkozy, c'est 53,9 des dépenses publiques dans le PIB en 2017. Avec François Hollande, c'est 53,9 en 2017. Avec Nicolas Sarkozy, c'est 51,9, soit deux points de moins. Vous savez, deux points de moins, c'est 50 milliards de dépenses publiques en plus chez François Hollande. 50 milliards à l'horizon 2017. Et ça, c'est sans compter sur toutes les dépenses que François Hollande a annoncées depuis la sortie de son programme au Bourget. Donc toutes ces dépenses qui n'ont pas été chiffrées dans ces 53,9 de dépenses publiques dans le PIB et qui viennent en plus, par exemple, encore récemment, le doublement du plafond de l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est plusieurs milliards, évidemment, à chaque fois. Donc sans même compter ces nouvelles dépenses promises par François Hollande, il y a 50 milliards de dépenses de différence en plus dans le programme Hollande en 2017. C'était la deuxième différence. Troisième différence, c'est sur les prélèvements obligatoires. François Hollande vise 46,9 de prélèvements obligatoires en 2017. Nicolas Sarkozy 45,6, c'est précisément 32,5 milliards d'impôts en plus dans le programme de François Hollande. Encore une fois, tout ceci ne prend pas en compte les nouvelles mesures qu'il a annoncées depuis le Bourget. Donc sans même prendre en compte le financement, parce qu'il faudra bien le financer du doublement, par exemple, de l'allocation personnalisée d'autonomie, il y a 32,5 milliards d'impôts en plus. Et puis, quatrième différence, et là encore, elle est majeure. D'un côté, Nicolas Sarkozy propose de faire l'effort pour les deux tiers sur la réduction des dépenses. François Hollande a plus de 90% sur la création de nouveaux impôts. En fait, il n'a aucune proposition d'économie sur les dépenses publiques. Il n'en fait pas dans son projet ou dans son calendrier, puisqu'il a rendu public un calendrier. Et si je devais résumer ce propos et cette différence que je tiens à souligner en trois chiffres, donc Hollande, c'est 35 milliards de dettes en plus, décalage jusqu'en 2017 en plus et au moins, 50 milliards de dépenses publiques en plus et 32,5 milliards d'impôts en plus. Voilà ce que je voulais dire sur la lettre. Je ne sais pas si vous voulez bien mon deuxième point, qui sont les propositions sur la jeunesse. Là, je voudrais attirer votre attention sur la différence de philosophie qui existe entre le programme des uns et le programme des autres. En fait, François Hollande propose aux jeunes de leur donner la pièce. Et Nicolas Sarkozy propose de leur donner un espoir. Nous ne voyons pas la jeunesse comme étant un ensemble de personnes qui font la manche, mais des individus, des personnes différentes, pas forcément seulement un collectif, qui ont chacun compétences et talents et qui donc ont le droit d'être accompagnés le plus individuellement possible pendant leur formation. C'est le sens des propositions que Nicolas Sarkozy fait sur l'école, le primaire, le collège, le lycée. Et de voir leurs projets accompagnés, une fois qu'ils ont l'âge de les porter, par une banque de la jeunesse et non pas de commencer leur vie avec une allocation. Et ceci a amené Nicolas Sarkozy à faire quatre séries de propositions. Une première sur l'école primaire. L'école primaire a suivi une réforme pendant ce quinquennat avec le recentrage sur le socle fondamental. Il commence à porter ses fruits. Oui, 20% d'élèves en difficulté en moins en lecture en classe de CE1. Deux heures d'accompagnement personnalisé par semaine pour les élèves en moyenne difficulté. Nicolas Sarkozy propose d'aller plus loin avec les conseils de soutien. Je ne reviens pas sur le détail de la proposition. On va y revenir si les uns ou les autres le souhaitent. Mais c'est la première proposition qui vient s'inscrire dans cette philosophie sur laquelle je voulais insister. Une deuxième sur l'accroissement de la présence des profs en dehors des heures de cours au collège et au lycée et la multiplication des voies possibles pour l'ouverture, en tout cas, de différents parcours possibles au collège, notamment en quatrième et en troisième avec l'initiation professionnelle. Troisième série de propositions que je voudrais inscrire sous cette philosophie autour de l'insertion professionnelle des jeunes. Par exemple, le développement, là encore, de ce qui existe aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup développé de l'alternance, l'idée que les jeunes pourraient passer en dernière année de CAP ou de Bac pro 50% de leur temps en entreprise. Et puis enfin, la banque de la jeunesse sur laquelle je veux m'attarder plus particulièrement parce que je pense que différentes facettes du projet sont passées inaperçues jusque-là ou en tout cas méritent d'être détaillées. Dans la banque de la jeunesse, il y a trois choses. Il y a le financement des études, l'apport d'une garantie pour le logement et le financement d'un certain nombre de projets pour des jeunes qui souhaitent créer une entreprise. Sur le financement des études, c'est l'idée de pouvoir accompagner des jeunes jusqu'à 500 euros par mois. On l'avait évoqué avec le remboursement seulement à partir du premier salaire perçu et proportionnellement au premier salaire perçu. Donc si le premier salaire perçu, c'est un SMIC, c'est un remboursement de moins de 10 euros par mois sur ce premier salaire. Ça pourra augmenter si après on gagne plus. Mais il y a une proportionnalité. On attend le premier salaire. Donc si on met un peu de temps à trouver un emploi, on attend d'avoir trouvé un emploi et c'est proportionnel au premier salaire. La deuxième proposition de la Banque de la Jeunesse, c'est le dépôt de garantie pour louer un logement. En fait, concrètement, il s'agit d'obliger les bailleurs à accepter l'avance Locapas, l'accepter comme dépôt de garantie et en augmenter le montant. Aujourd'hui, c'est plafonné à 500 euros, ce qui n'est pas toujours suffisant. Là, le plafond sera porté à 2 000 euros pour pouvoir faire face à toutes les situations et répondre à tous les besoins et notamment à ceux des jeunes issus des classes moyennes qui ont le plus de difficultés, ayant des parents qui gagnent trop pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages et de soutiens et pas assez pour en fait les soutenir effectivement. Et puis enfin, troisième dimension de la Banque de la Jeunesse qui a été un peu passée sous silence jusqu'à maintenant, c'est le soutien à tous les jeunes qui souhaitent créer des entreprises. Il s'agit de regrouper des dispositifs qui existent, de faire un peu, en quelque sorte, un guichet. Il y a des prestations qui sont proposées par les banques privées, il y a des dispositifs qui sont proposés par des institutions comme l'Agence pour la création d'entreprises, OSEO, les prêts NACRE, les prêts à la création d'entreprises. Il s'agit de les regrouper et de les renforcer. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une garantie à 70% du prêt bancaire qui est associé aux prêts à la création d'entreprises. Il s'agit de passer cette garantie à 100%. Et dans ces trois dispositifs-là, le fonctionnement de la Banque de la Jeunesse sera toujours le même, ce sera un fonctionnement par cautionnement de l'État, ce qui fait un coût en fait en capital qui est plus léger, parce que ce n'est pas la banque elle-même qui prête. La banque cautionne entre 120 et 150 millions d'euros si on considère qu'un tiers des étudiants se saisissent du dispositif, on est à 120 millions d'euros. Donc c'est ajustable entre 120 et 150, éventuellement plus. Si ça a un très gros succès, ce sera de toute façon forcément une très bonne nouvelle. – 150 millions pour les trois. – Oui, pour l'ensemble, en fait. – À partir de ce qui existe déjà, après ce calcul, il y a des corrections qui pourraient... – Non, c'est ce que la création de la Banque de la Jeunesse coûte en plus, c'est 120 millions d'euros, si un tiers des bénéficiaires demandent... – Ils disent l'un ou l'autre, on est une ou l'autre des possibilités. – Oui, l'ensemble, l'ensemble, l'ensemble. – Et ils seront affectés à quel budget, sur quel budget, ou bien... – Alors ça, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous dire de bêtises. Enfin, c'est toujours de l'argent de l'État, l'argent des Français. Et le vôtre, le nôtre. – La Caisse des dépôts n'est pas... – On n'a pas évoqué la Caisse des dépôts, donc c'est pas... Mais je ne vais pas répondre de manière plus précise. Dernier point que je voulais évoquer, le rassemblement du 15 avril, parce que j'ai été un peu surprise de voir les réactions là-dessus du Parti socialiste, et je me suis demandé, en fait, s'ils avaient acheté un jour. Oui, est-ce que dans la campagne électorale, François Hollande a acheté un jour, une partie du calendrier ? Certains faisaient mine de s'offusquer que Nicolas Sarkozy puisse envisager de prévoir un rassemblement le 15 avril, prévoir une activité le 15 avril. Eh bien, je vous confirme que personne n'a le droit de privatiser dans la campagne, une journée, et le 15 avril, il y aura bien un grand rassemblement sur la place de la Concorde, et je crois qu'il y aura beaucoup de monde. Je vous invite à venir très nombreux. – C'est le 14, quand même. – Pourquoi ? – Je ne sais pas, il n'y a pas de marathon. – Oui, mais c'est le samedi. – Oui, mais vous savez, c'est pas sûr, parce que la place de la Concorde, c'est tout près de quartiers commerciaux. Le samedi, il y a beaucoup de monde, je ne suis pas sûre que ça aurait été mieux le samedi. Et puis, il y a des gens qui travaillent le samedi, et puis non, c'est bien le dimanche, je vous confirme. Il n'y a pas de jour réservé. – L'après-midi ou soir ? – L'après-midi plutôt, l'après-midi. – Dites que le PS n'a pas acheté de jour. – Il n'a pas acheté de jour, mais cette initiative. vient clairement pour essayer de contrer cette UPS ? – Regardez avec moi les week-ends. Bon, le week-end suivant, c'est le week-end du premier tour, le 22 avril. Le week-end précédent, c'est le week-end de Pâques. Vous avez une autre proposition ? – Alors, on peut l'éteindre. – Ça peut être autre chose, ça peut être une nouvelle idée, je vous remercie beaucoup de nous la faire. – Mais vous savez, moi je suis maire d'une ville, c'est pas par hasard en général que tout tombe le même week-end dans une ville, c'est que les bons week-ends, tout le monde s'y met. Voilà, dans ma ville, il y avait beaucoup plus d'activités le week-end dernier que le week-end qui vient là, parce que à part la grande chasse aux œufs que j'organise au Moulin de Gravigny ce dimanche, vous êtes tous les bienvenus. et voilà, le week-end de Pâques, c'est un week-end où il y a beaucoup de gens qui partent en week-end et voilà, c'est pas là que les associations proposent leurs grandes activités. Le baby-puce de Longjumeau, il était la semaine dernière, le dimanche, le même jour que le baby-puce d'Épinay, parce que c'était le bon week-end pour s'y mettre. Donc je trouve très curieux que le Parti Socialiste prétend privatiser en fait un week-end, ou en tout cas un dimanche, qui est celui précédant le premier tour. il est à tout le monde, il est à tous les Français, il est à tous les candidats. Et d'ailleurs, si d'autres candidats souhaitent organiser un rassemblement ce dimanche-là, moi, je ne m'en offusquerai pas, je trouverai ça très normal. Bon, ben pas à la Concorde, chacun peut avoir son jeu. Et puis après tout, ils sont les bienvenus à la Concorde aussi. Et on se réunira tous autour de Nicolas Sarkozy. Je pense aussi que cette date ne s'imposait pas, si il n'y avait pas la raconte de la zone de travail. Vraiment, vous avez une contre-proposition, ça m'intéresse. Mais alors quoi, le lundi de Pâques, le vendredi sans, vous voyez choses comme non ? Non mais, on peut en discuter à l'infini, mais c'est curieux de voir que le Parti Socialiste imagine avoir une espèce d'exclusivité sur le dernier dimanche précédant le premier tour. Vous en convenez avec moi, c'est quand même une espèce de susceptibilité étrange qui moi m'a surprise, et donc je voulais partager ça avec vous. Alors il y avait une autre chose que je voulais partager avec vous, mais à vrai dire, j'avais prévu de faire un communiqué dessus, et puis comme vous êtes là, Aurore m'a fait remarquer que c'était idiot de faire un communiqué alors que vous étiez là. Donc elle va peut-être vous le distribuer. C'était une petite réaction, mais je ne vais pas vous lire un communiqué, je vous le distribue, mais c'était une petite réaction aux remarques, qui d'ailleurs font tension, j'ai l'impression, à l'intérieur de la gauche, entre les Verts et le Parti Socialiste, aux remarques qu'a fait Cécile Duflo sur l'incident à la centrale nucléaire de Ponli, et sans utilisation mal à propos, j'ai trouvé du mot « transparence ». Parce qu'on peut porter des critiques, on peut toujours porter des critiques, la critique est libre en démocratie, mais pas les placer sous le sceau de la transparence, alors qu'il y a depuis 2006 une voie sur la transparence, qui à l'époque d'ailleurs n'avait dû être votée ni par le PS, ni par les Verts de mémoire, en tout cas par les Verts, je suis sûre, et c'est justement du fait de la transparence qu'on a toutes les informations qu'on a sur l'incident nucléaire de Ponli. Et puis par ailleurs, je trouve que quand on est engagé dans l'accord Vert-PS, comme le sont les uns et les autres en ce moment, qui n'a pas exactement été un modèle de transparence, on peut être économe du mot. C'était ma recommandation à l'attention de Cécile Duflo. Je ne doute pas que vous lui en ferez part. Alors, est-ce qu'il y a des sujets dont vous voulez parler ? Sur le cas après, l'idée c'est d'avoir beaucoup de monde, j'imagine. On n'a pas prévu de faire un goûter à trois sur la place, c'est au frais. Il y a des objectifs, on a entendu parler de 100 000. Je dis à ce stade, le plus de monde possible, en fait on a eu beaucoup de... Comment ? Jusqu'à Vincennes. Non, mais attendez, moi je ne suis pas obsédée par les comparaisons. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a eu beaucoup de demandes d'avoir un nouveau meeting ou un rassemblement à Paris. Ça correspond vraiment à une sollicitation. Bien sûr, il y a un certain nombre de meetings en salle qui sont prévus. Il y avait un meeting en salle qui était prévu à Paris et c'est vrai qu'y compris en Ile-de-France, dans les départements qui ont pu bénéficier d'un meeting à domicile. Il y avait le désir de pouvoir participer à autre chose et à un grand ensemblement sur l'île de France. Pourtant, le rassemblement de Villepinte n'est pas si lointain. Si on fait la comparaison avec 2007, le rassemblement de la Porte de Versailles était venu très tôt dans la campagne. Mais là, il y a une demande d'avoir... Voilà, donc on sent... Enfin moi, je crois qu'il va y avoir beaucoup de monde. Je ne vais pas vous faire des prévisions. Déjà, vous nous critiquez quand on vous dit nos comptages le jour même. Alors si je vous dis des prévisions ou des comptages dix jours à l'avance, je ne sais pas ce que je vais prendre dans vos colonnes. J'évite. Mais c'est la majorité silencieuse. Non, mais non, on parle d'un objectif. Oui, c'est la majorité silencieuse. Bien sûr, c'est la majorité silencieuse. On parle d'un objectif, on ne parle pas d'un comptage. Écoutez, Nicolas Sarkozy avait réuni entre 70 000 et 80 000 personnes à Villepinte il y a quelques semaines. Donc évidemment, on souhaite mobiliser plusieurs dizaines de milliers de personnes de la même manière. Mais je ne veux pas vous dire dix jours à l'avance alors que les réservations ne sont pas encore faites. Quel est l'objectif ? Je veux dire, ce serait ridicule. Tout le monde est invité. Mais pas du tout seulement les fédérations départementales UMP. Tous les Parisiens en sont invités. C'est un meeting en plein air. C'est un rassemblement en plein air. Donc c'est quelque chose qui a vocation à être très populaire. Peut-être plus encore qu'un rassemblement dans un lieu et dans une salle. Dans un lieu et dans une salle, c'est un geste qui est un peu différent. Là, c'est un grand rassemblement populaire au cœur de Paris. Vous avez des indications sur la météo ? On a regardé la météo. Écoutez, c'est... Voilà, c'est... C'est variable. Vous savez, pour avoir été ministre de la météo, parce que vous ne le savez pas forcément, mais j'ai été ministre de la météo, le ministre de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement. Et je suis aussi ministre de l'équipement et donc ministre de la météo. Et pour m'être fait suffisamment souvent engueuler sur les mauvaises prévisions météo, je suis réservée sur ces prévisions. Donc je n'en fais pas par moi-même. Oui, il faut être prudent des deux côtés. Voilà, c'est pareil. Et c'est le premier tour aussi, vous savez. Tout ce qui est de l'ordre des prévisions, adressez-vous ailleurs. Est-ce que concrètement, pour la phase officielle de la campagne, vous gardez le même slogan ? Parce qu'on s'est rendu compte que quelques candidats avaient changé de slogan. C'est le cas d'Eva Jolie, par exemple. Est-ce que là, sur les affiches officielles, est-ce qu'elle restera la même, d'ailleurs ? Et est-ce que le slogan restera le même pour les 15 jours qui viennent ? On ne prévoit pas à ce stade de changer le slogan ? Ou alors, ça s'est développé en dehors de moi, mais non, vraiment. Vous savez, je voudrais vous dire un mot là-dessus. Il y a des candidats qui changent de slogan, et il y a même des candidats qui changent de stratégie. Ils sont très nombreux. Le dernier en date, c'est François Hollande, puisqu'on nous a expliqué, c'était à partir de son déplacement à la Réunion, qu'il rentrait dans une stratégie beaucoup plus agressive à l'égard de Nicolas Sarkozy, conscient qu'il traversait une forme de trou d'air. Nicolas Sarkozy ne change pas de stratégie. Nicolas Sarkozy est dans une campagne qui est celle qu'il a voulu, qu'il a souhaitée vraiment très personnellement, qui est une campagne de relations très directes entre lui et les Français, de rencontre, de vérité, d'authenticité. C'est dans cette perspective-là que s'inscrit la lettre dont je vous parlais. C'est dans cette perspective-là que s'inscrit aussi le rassemblement de la Concorde. Et c'est à ça que correspond cette affiche, ce slogan. C'est son choix. C'est comme ça qu'il a voulu cette campagne. Et il n'en change pas. Juste ce matin, le président, qui était sur RTL, il s'en est plus à M. Bernard Thibault, en disant que ce n'est pas été public, qui est au-delà de l'Économie de Paris, 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 qui est au-delà de l'Économie de Paris. C'est un mot assez dur, sur l'Économie de Paris, en parlant d'un comité théodule que personne ne connaît, qui n'est pas crédible, qui n'est pas tout ça. Vous connaissez l'Économie de Paris ? Ils parlaient de l'Institut de l'entreprise, je crois ? Non, non, non. Là, ils parlaient à partir de leur étude, de l'étude, parce qu'on situe une étude... Vous savez, sur les études, c'est comme des sondages, les études. C'est-à-dire que tous les jours, on a maintenant des études qui sortent et qui prétendent faire autorité sur le chiffrage des programmes. Et puis, on a des personnes plus ou moins bien intentionnées, qui, et c'est comme les sondages, qui, parmi la série de tout ce qui est sorti, en prennent un forcément le plus mauvais et déclarent à grand renfort de mots du genre c'est une institution indépendante, que c'est celui-là qui doit faire autorité. Donc Nicolas Sarkozy, vous avez remarqué que les uns ne faisaient pas plus autorité que les autres et peut-être il n'y avait pas à ériger en juge de paix l'un ou les autres. Concernant Bernard Thibault, ou sa manière à lui de le dire, vous savez bien, il est très direct. Concernant Bernard Thibault, il est membre du Parti communiste, c'est son droit. Il est soutien à ce titre de Jean-Luc Mélenfon, puisque Jean-Luc Mélenfon est soutenu par le Parti communiste, c'est son droit. Il est militant discipliné du Parti communiste, manifestement, c'est son droit aussi. Mais c'est un droit qu'il a à titre individuel. Et quand on se lance, comme il l'a fait d'une certaine manière dans la bataille politique, en prenant des positions, on ne peut pas demander à ne pas être critiqué. On ne peut pas critiquer soi-même et demander à ne pas être critiqué par les autres. Je veux dire, Bernard Thibault, on a l'impression qu'il voudrait bénéficier d'une forme d'immunité politique au titre de sa position de patron d'une centrale syndicale. Et en même temps, pouvoir s'engager dans la politique. Qu'il y ait un engagement privé au Parti communiste, bon, c'est son choix, qu'il investisse sa centrale syndicale, dont normalement l'objet est la défense des salariés, dans la lutte politique, comme il l'a fait, ça, c'est beaucoup plus problématique par rapport à ce que c'est que la mission, la vocation d'une centrale syndicale. Et puis surtout, ça permet, en quelque sorte, ça autorise et même ça appelle la critique. On ne peut pas prétendre être dedans et en dehors à la fois. Il est membre du bureau politique du Parti communiste. Il est membre du Parti communiste. Il a eu l'occasion de le préciser, du coup, à la suite de cette intervention. C'est une précision qui était utile. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dans l'actualité ? J'ai une petite question spécifique, mais je suis blogueur. Je suis consultant en communication d'abord, mais blogueur ensuite. Et j'aimerais comprendre, justement, parce que quand j'ai vu l'intitulé de La Réunion, c'était une conférence de presse, donc normalement destinée aux journalistes. Est-ce qu'il y a une volonté particulière d'ouvrir, justement, les conférences aux blogueurs, et les considère autrement ? Je sais que vous-même, vous êtes très investi sur les réseaux sociaux. J'ai eu l'occasion d'écrire là-dessus. Mais j'aimerais comprendre, puisque j'étais... Écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais prévu... J'organise un certain nombre de réunions avec des blogueurs. Alors, j'ai fait des réunions spécifiques. Par exemple, l'autre jour, j'ai reçu des blogueuses qui avaient des blogs féminins sur des sujets particuliers. Et hier, j'avais prévu une réunion de blogueurs sur l'actualité, et notamment sur les propositions jeunesse. Et quand j'ai vu qu'on avait prévu une conférence de presse, aujourd'hui aussi, on parlerait des propositions jeunesse. Comme je ne suis pas schizophrène et que je dis la même chose à tout le monde, j'ai proposé à mon équipe qu'on puisse inviter tout le monde à la même occasion, convaincue que j'étais, que les journalistes qui sont là, qui ont l'esprit ouvert, comme vous-même, vivraient bien ce moment partagé. Et d'ailleurs, je vois leur sourire qui sont cools. Après, rentrer dans le débat des statuts des uns et des autres, ce n'est pas forcément le lieu. Moi, en matière d'écrit, je crois à la qualité. Et plus encore au monde de l'Internet. Et c'est vrai d'ailleurs pour la presse, qui a toute maintenant sa version Internet, autant que pour les pureplayers et les blogueurs. On est dans un monde dans lequel on a de plus en plus de choix et donc on va à la qualité. C'est une bonne nouvelle, d'une certaine manière. Par le passé, la question de la diffusion pouvait être une question centrale pour l'accès à l'oreille et à l'œil de chacun. Aujourd'hui, avec la multiplication des supports, c'est la qualité qui fait la différence. D'ailleurs, tous ceux qui sont là sont des gens de grande qualité. Pimpin. C'est encore la presse pour une question. Vous avez beaucoup ironisé sur l'archaïsme de Montebourg, de ces gens-là, qui prônaient la démondialisation. Ça a été l'objet de nombreuses critiques dans la première période de la campagne. Je n'ai pas particulièrement ironisé. Je trouvais que dans la primaire, ils se démarquaient d'une manière assez intéressante. Il y avait quand même, du côté de l'UMP, une critique récurrente de ces gens de gauche, de cette gauche-là, qui ne prennent pas en compte les réalités de la mondialisation. Ce n'est pas un peu paradoxal d'envoyer cette longue lettre qui est une sorte d'éloge aux frontières. Ça se termine là-dessus. L'apparition du mot frontière, il est à la fin, dans la conclusion du texte de Nicolas Sarkozy. Je trouve ça un petit peu paradoxal. Ça ne colle pas tellement avec... Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je veux dire pourquoi. La démondialisation, c'est comme la décroissance. C'est une façon de vouloir tourner le dos à la réalité et aux nécessités des temps. On peut avoir envie de transformer le monde. Si on fait de la politique, c'est qu'on a envie de transformer le monde. À titre personnel, je suis toujours choquée quand on décrit mon parti comme conservateur. Je ne me sens pas du tout conservatrice. Je trouve que si on fait de la politique, c'est qu'on a envie de faire bouger les choses. Mais faire bouger les choses, ça doit, à mon avis, commencer par un constat, reconnaître que les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient. Et puis derrière, ça se poursuit par un engagement positif pour pouvoir les transformer. Dans la démondialisation, comme dans la décroissance, il y a la négation des choses comme elles vont. Il y a le souhait d'emblée qu'elles soient différentes. Il y a un déni de réalité, en fait. Et la lettre, elle est construite comme ça. Elle est construite sur un constat et des propositions pour transformer le monde. Que la mondialisation n'est pas que des effets bénéfiques pour tous. C'est une évidence. Nicolas Sarkozy, dans cette lettre, je regrette d'ailleurs que ça n'ait pas plus été relevé dans les différents commentaires parce que je trouve que c'est un angle très intéressant de lecture de cette lettre. Nicolas Sarkozy, dans cette lettre, propose de réconcilier la France du oui et la France du non. Mais quand on entend la France du oui et la France du non, on pense au référendum sur l'Europe. Ce n'est pas que le référendum sur l'Europe. C'est la France de ceux qui spontanément bénéficient de la mondialisation et ceux qui tout aussi spontanément n'y trouvent pas leur avantage. Et cette lettre et le projet qu'il y a derrière, la vision qu'il y a derrière, c'est une opération, une tentative, une proposition de réconciliation. Montebourg, dans sa démondialisation, ce n'est pas ça qu'il proposait. C'était surfer politiquement sur le rejet de la mondialisation vécue par ceux de la France du non. Mais derrière, il n'y a pas de proposition et pas de solution. Donc, il peut y avoir une part de constat qui est partagée. Encore une fois, c'est une évidence qu'il y a des gagnants et des perdants à la mondialisation. Mais la démarche qui fait suite, elle, n'a rien à voir. Moi, je vous invite dans cette lettre à lire et à relire en particulier. toute la première partie est la philosophie qui anime la lettre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé que dans la presse, il y a des choses très intéressantes sur le projet, sur les propositions. Et la lettre, c'est non seulement des propositions, mais c'est une mise en perspective de ces propositions avec une vision et une philosophie. Voilà ce que je pouvais dire. Rien d'autre ? Je voudrais appeler à votre attention, j'ai oublié de le faire, une grande actualité, pardon, c'est quelque chose de très personnel, une grande actualité qui est la publication des résultats de l'appel d'offres et éolien offshore. Je pense que le président de la République, Nicolas Sarkozy, en parlera tout à l'heure à Caen. Je ne sais pas si vous venez à Caen, peut-être pas, enfin vous avez tous probablement des correspondants là-bas. Pardon, j'en fais un truc un peu personnel. C'est un des premiers sujets sur lesquels je me suis mobilisée quand je suis arrivée au ministère. A l'époque, on avait un risque de plantage de ce projet qui est un beau projet du Grenelle de l'environnement. 6 gigawatts à construire en énergie marine, en éolien offshore d'ici 2020. On a lancé un appel d'offres sur 3 gigawatts. Ce matin, le gouvernement a rendu public le résultat de ce premier appel d'offres avec d'ores et déjà l'attribution de 2 gigawatts. 2 gigawatts, ça correspond à 7 milliards d'investissements et 10 000 emplois. C'est la création d'une nouvelle filière industrielle. Et pardon, j'en fais un truc un peu personnel parce que j'ai été un peu seule à y croire au début. soutenu assez exclusivement par le président de la République comme d'ailleurs il l'a fait très souvent sur les sujets du Grenelle de l'environnement. Et aujourd'hui, ça aboutit. C'est pour moi l'illustration de ce que l'écologie peut se marier utilement avec l'emploi et en l'occurrence avec l'emploi industriel parce que c'est de la reconversion de sites industriels dans ce qu'ils ont de plus industriel. C'est du Saint-Nazaire, c'est du Cherbourg, c'est le Havre qui peuvent être reconvertis au service des énergies marines, des énergies renouvelables pour servir le marché français et un jour pour servir l'export. Donc je vous invite à vous pencher sur ce sujet. Voilà, merci à vous.